« Messieurs, bonsoir. Amandine n'est pour l'instant qu'un prénom, mais c'est déjà la petite fille la plus célèbre de France ce soir. 43 heures après sa naissance, vous savez presque tout d'elle, 3,4 kg, 51 cm, et surtout son extraordinaire conception dans une éprouvette. » Le sujet est tabou, mais va faire son chemin culturellement après ce travail d'équipe sur la fécondation in vitro, la fameuse five, un travail qui a été mené pendant plus de trois ans. « Amandine est née de la fécondation en éprouvette, de l'ovocyte de sa mère et de l'un des 500 000 spermatozoïdes de son père que l'on a réunis dans un tube pour donner un œuf qui fut réimplanté avec succès. Tout se passe à 37 degrés, dans l'ombre comme dans le ventre de la mère. L'ovocyte est recherché dans le liquide de prélèvement. Il mesure à peine un dixième de millimètre. Puis il est placé dans une éprouvette avec un liquide adéquat où il pourra attendre quelques heures la rencontre avec ses partenaires. Et environ 500 000 spermatozoïdes sont sélectionnés pour leur mobilité et leur vitalité. Quand tout sera prêt, à l'aide d'une pipette, on réunira l'ovocyte et les spermatozoïdes qui donneront l'œuf. Celui-ci est incubé à l'heure 64 heures. Il se segmente en 2, 4, 8, 16 cellules. Et c'est à ce stade que devra se faire la réimplantation dans l'utérus maternel. Il semble que ce ne soit pas l'acte biologique en éprouvette, comme vous le voyez là, qui pose maintenant le plus de problèmes. Mais c'est toujours la réimplantation chez la mère. Voilà donc pour l'explication technique. A l'époque, en 1982, c'était surtout le tabou, le verrou sociétal qu'il fallait faire sauter au cœur de ce travail qui pouvait paraître futuriste, mais qui était un véritable tournant pour les couples stériles. Il y a un homme incontournable dans cette aventure des sciences de l'insémination artificielle. C'est le professeur René Friedman, l'un des pères, je le mets évidemment entre guillemets, du premier bébé éprouvette, Amandine. C'est quand même une méthode, si vous voulez, qui a été à l'origine une véritable transgression. Parce que quand même, de penser qu'on va faire rencontrer à l'extérieur du corps des spermatozoïdes et un ovule. Depuis près de 40 ans maintenant, ce sont plus de 400 000 enfants qui sont nés par FIV en France. Des enfants qui ont eu des enfants tout à fait naturellement et en pleine santé.